Bienvenue dans Reine de conscience, des conseils d'experts pour apprendre à grandir, se faire du bien. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous le sujet du burn out avec un angle précis, celui des huit profils à risque. Est-ce qu'il n'y a vraiment que huit profils à risque? Qu'est-ce qu'on appelle un profil à risque? Concrètement, le burn out et ses profils à risque, est-ce qu'il y a en réalité des influenceurs? On va décrypter tout cela ensemble et bien entendu, quelles sont les conséquences? Comment agir? Alors, première chose en ce qui concerne ses profils à risque. Alors, vraiment, qu'est-ce qu'on appelle un métier à risque? Un métier à risque, c'est un métier où votre intégrité physique ou psychique va être mis en danger ainsi que l'intégrité de votre vie. Voilà ce qu'on va appeler un métier à risque. Ensuite, qu'est-ce qu'on définit par burn out? Un burn out, c'est un état d'épuisement physique et psychique qui va amener par un stress sévère, fréquent, avec une intensité importante, une bascule qui amène au syndrome de burn out qui, derrière, va donner dans certains cas, et bien des dépressions, des symptômes spécifiques avec nécessité bien entendu d'un accompagnement très important parce que le burn out a des séquelles graves à la fois sur votre santé physique, mais aussi au niveau de votre mental, de votre cerveau et de vos neurotransmetteurs. Alors, à quoi sont exposées en réalité les personnes qui sont à risque? Quelles sont en réalité les principales sources de stress? Puisque, comme vous l'avez compris, le burn out est en lien avec le stress. Alors, je vais vous les donner maintenant. La première chose qui doit vous alerter, qui sont des sources, les sources principales du stress qui, lorsqu'ils se cumulent, vont avoir un risque de burn out et sur votre santé, c'est l'intensité et le temps de travail. Ça, c'est la première chose. Alors, je ne les donne pas dans l'ordre, il n'y a pas un ordre de priorité, mais c'est le cumul. La deuxième chose qui va donc concerner les personnes les plus exposées au risque de burn out, c'est le manque d'autonomie ou de latitude décisionnelle dans votre vie professionnelle. Troisième chose, ce sont les exigences contradictoires. La quatrième chose, ça va être les difficultés relationnelles, que ce soit en interne ou en externe dans votre travail. Cinquième chose, en ce qui concerne les sources de stress au travail qui vont amener un risque de burn out et donc, qui exposent les personnes à risque, c'est l'impossibilité d'être vraiment soi. Sixième chose, les conflits, les conflits de valeurs et je vais en reparler avec vous un peu plus loin. Septième chose, l'insécurité professionnelle et huitième chose, le déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle. Si vous avez le sentiment, en écoutant donc ces différentes sources de stress qui sont des risques pour votre santé physique et psychique et donc, qui sont, lorsqu'ils s'accumulent, des risques de burn out. Si vous avez un doute, vous cliquez dans le lien qui est juste ici, que je vous ai mis dans la description. Je vous ai mis le test, suis-je en risque burn out? N'hésitez pas à le faire, ça vous prend quelques minutes, soit vous serez rassuré, vous n'êtes pas en risque de burn out et si c'est le cas, vous aurez toutes les bonnes informations pour pouvoir concrètement agir. Donc, je préfère que vous perdiez quelques minutes et que vous sauviez votre vie, soit la vôtre, soit celle d'un proche. Alors maintenant, je vous ai donné les principales sources de stress des personnes à risque. Vous allez me dire, tiens, je me retrouve peut-être un petit peu dedans. Il y a donc, je vous ai dit, des sources de stress et donc, important avec des profils à risque, mais il y a aussi ce qu'on appelle un profiling, c'est-à-dire des personnalités, des typologies de personnes à risque. Les typologies de personnes à risque, c'est quoi et c'est qui plutôt? Ce sont des personnes qui aiment faire des choses de façon précise, qui sont un peu obsessionnelles, qui ont le souci du détail. Ce sont aussi des personnes qui aiment être dans le contrôle, ce sont des personnes qui aiment être dans l'action, qui aiment dans la recherche de sensations fortes. Ce sont aussi des personnes qui s'ennuient facilement et qui sont très multitâches. Ce sont des personnes qui sont dévouées aux autres. Ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir utiles et aussi, ce sont des personnes qui ont une haute tolérance au stress et qui ont très souvent confiance en elles. Alors, on se rend compte quand on voit cette association entre les principales sources de stress pour les métiers à risque, mais aussi les types de profils qui ont une personnalité, un comportement qui va être à risque lui aussi lorsqu'il se cumule. Lorsqu'on associe les deux, on va commencer à avoir une cartographie des profils à risque, des sources et des facteurs de risque et donc, on va associer à ça les métiers à risque. Alors, quel est le top 8 des métiers à risque? Je vais vous dire maintenant, pareil, je ne vais pas les mettre dans un ordre en disant du plus élevé au plus faible. Là, vous allez comprendre en réalité, quand je dis le top 8 des métiers à risque, si on associe les facteurs de stress et la typologie d'une personne à risque, tous les métiers peuvent être à risque et vous pouvez être concerné, quel que soit votre métier, même s'il n'est pas dans la liste que je vais donner maintenant. Mais, les métiers que je vais identifier maintenant, sont catégorisés comme étant encore plus à risque et donc, vous en faites peut-être partie, soyez attentif. Donc, les professionnels de santé sont des métiers à risque. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans les sources de stress, ce que l'on retrouve actuellement, ce sentiment de manquer de moyens, de manquer de ressources pour agir, ce sentiment d'un déséquilibre souvent entre la vie privée et la vie professionnelle. Mais, ce sont aussi par exemple, si on regarde le profiling des personnes qui sont dévouées, qui ont le sens de se sentir utile à l'autre, qui sont très multitâches par exemple. Il y a aussi les enseignants, il y a toutes les personnes qu'on retrouve dans les call centers. Bien entendu aussi, les managers de proximité, ceux qui sont un peu entre le marteau et l'enclume. Parfois, avec des exigences contradictoires entre ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils savent qui est sur le terrain. Avec ce stress, quand on parle de manager de proximité, c'est que souvent, on n'a pas forcément toute la latitude décisionnelle et l'autonomie pour pouvoir agir. Et donc, ça crée vraiment des situations de stress et de frustration, de sentiment d'impuissance. Nous retrouvons aussi les agriculteurs, nous en parlons souvent, les agriculteurs de la même façon que les enseignants, les professions de santé, on en entend beaucoup parler dans les médias. Les agriculteurs, parce qu'il y a ce sentiment d'être très investi dans son travail au quotidien, avec une charge de travail importante, une charge horaire et de temps importante. Et malheureusement, des difficultés à joindre les deux bouts, avec parfois, un sentiment profond d'impuissance par rapport à ne serait-ce que les intempéries, les éléments économiques que les agriculteurs ont le sentiment de subir. Avec, bien entendu, aussi des conséquences souvent sur un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée. Enfin, nous avons aussi tout ce qui est les professions de type petit indépendant, artisan, commerçant, qui sont dans une activité avec énormément de charges de travail, qui sont multitâches, qui sont confrontés à des clients qui sont parfois agacés, énervés, fatigués. Et donc, avec une pression supplémentaire, la pression financière aussi, les risques qui amènent à, comment dire, être dans des situations parfois extrêmement difficiles, que ce soit financièrement, que ce soit en termes d'exposition, que ce soit aussi dans, quand, par exemple, il y a des grèves et que le chiffre d'affaires, d'un seul coup, baisse très fort et qu'on a le sentiment d'être impuissant. On retrouve d'ailleurs ce sentiment d'impuissance régulièrement dans les personnes qui sont à risque burn-out. Il y a aussi les entrepreneurs et les chefs d'entreprise avec aussi, je ne les ai pas nommés tout à l'heure, les policiers. Donc, voilà ce qu'on appelle les tops des métiers à risque. Mais comme je vous l'ai dit, en réalité, tous les métiers peuvent être à risque parce que ça va dépendre des facteurs à risque et des profils à risque. Et l'élément que j'ai commencé à vous indiquer, c'est qu'il y a un sentiment de, quand on est en stress sévère, avec un sentiment d'impossibilité à faire face, un sentiment d'impuissance, il y a ce qu'on appelle des conflits, des conflits internes, des conflits externes et je vais vous laisser expliquer maintenant. Je rappelle pour les personnes vraiment, si plus je vous en parle, plus ça avance, vous vous posez des questions, cliquez sur le lien ici pour faire le test que suis-je en risque de dépression. Ne passez pas à côté d'un diagnostic qui est le point de départ pour pouvoir éviter le risque de burn-out ou pouvoir se soigner et se guérir au plus tôt, lorsque l'on est en risque. Et si vous avez le sentiment que vous êtes sur une profession à risque, c'est important de le faire. Donc, comme je vous le disais, il y a associé au burn-out cette sensation de conflit, de conflit interne ou externe. On n'en parle pas assez souvent et c'est pour ça que j'en profite pour en parler dans cette vidéo. Ce que j'appelle les conflits internes, c'est des conflits qui sont avec moi, notamment par exemple des conflits de valeurs. Et les conflits externes, ce sont les conflits qui vont entre guillemets avec les autres. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les conflits externes ? Eh bien, quoi par exemple ? C'est ce que je dois faire et ce que je peux faire. Donc, est-ce qu'il y a un écart trop important entre ce que je dois faire et ce que je peux faire ? Dans le conflit externe, il y a aussi le avec qui ? Ce qu'on attend de moi, ce que j'attends des autres et cette impuissance ou pas, à pouvoir justement agir. Est-ce que je peux compter sur l'autre ? Est-ce qu'on peut compter sur moi ? Est-ce qu'on me donne les moyens de pouvoir travailler en collaboration ? Comment on le fait ? Le conflit externe, le conflit par rapport au comment ? Comment je le fais ? Entre la façon dont j'aimerais le faire, avec la qualité que j'aimerais émettre, avec le temps qui est normalement imparti pour le faire et les moyens qu'on me donne pour réaliser ma mission. Ça, c'est vraiment d'ailleurs un élément crucial dans les conflits que l'on a. Et qui ? Qui doit le faire ? Et bien entendu, c'est pareil, c'est que lorsqu'on se retrouve à être extrêmement multitâche, est-ce que je suis censée le faire ? Est-ce que quelqu'un d'autre est censé le faire ? Donc, ça, c'est des conflits externes et qui vont avoir une incidence sur des conflits internes. C'est-à-dire, mes valeurs personnelles et si je suis attaquée dans mon système de valeurs, je vais être attaquée dans la façon de choisir, de prendre des décisions qui me semblent être les bonnes. Et si je me sens impuissante et que j'ai le sentiment que mon système de valeurs est attaqué, par exemple, je n'arrive plus à faire le point d'équilibre entre ma vie professionnelle, que j'apprécie mais aussi ma vie personnelle et que j'ai votre système de valeurs va être attaqué. Et quand nos valeurs sont attaquées, en réalité, on a un vrai risque pour notre santé avec un risque de burn-out derrière, voire de dépression, c'est qu'on va attaquer le sens. Voilà, j'espère que ces éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo vous sont utiles. Si c'est le cas, dites-les-moi. Mettez-moi en commentaire quel est votre métier à vous et si vous avez le sentiment qu'il fait partie de ces métiers à risque, si vous vous retrouvez par rapport aux facteurs risques ou par rapport aux profils risques, dites-le-moi, partagez avec la communauté parce que c'est en partageant qu'on prend conscience et qu'on avance ensemble. Bien entendu, si cette vidéo vous a plu, vous likez, n'hésitez pas à vous abonner et surtout avant qu'on se quitte, bien entendu ici, vous avez le lien dans la description pour faire le test, suis-je un risque burn-out? Si en faisant le test suis-je un risque burn-out, vous prenez conscience qu'aujourd'hui, vous êtes en risque de burn-out ou si vous savez déjà qu'aujourd'hui, il y a un burn-out pour vous avec peut-être même un risque de dépression, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous ai mis pareil, là aussi dans le lien dans la description, je sais que parfois, vous avez besoin d'un accompagnement, vous n'osez pas forcément faire le pas, c'est pour ça que j'ai mis en place la thérapie digitale, la thérapie par email, qui me permet de pouvoir vous accompagner si vous en avez besoin. Je sais que vous êtes nombreux à me dire, Christelle, j'aimerais être accompagnée aujourd'hui, vous savez que malheureusement, j'ai un agenda où je ne peux pas me découper et puis moi aussi, je fais attention au burn-out. Donc, il y a des délais importants pour obtenir avec moi un rendez-vous, mais j'ai mis en place la thérapie par email qui me permet, moi et mon équipe, de vous accompagner au quotidien de chez vous, de façon extrêmement souple et agile. Cliquez ici dans la description si vous voulez en savoir plus sur cette thérapie extrêmement moderne, innovante et qui convainc chaque jour un peu plus de personnes qui aujourd'hui sont accompagnées sans être obligées d'attendre un rendez-vous dans trois mois, dans six mois, surtout quand on est en burn-out ou dans un risque même aussi de dépression, on a besoin d'être pris en main immédiatement et surtout par quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce qu'est le burn-out. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles graines de conscience. Je vous embrasse.